ravi de vous retrouver ce soir pour ce nouvel épisode de mon let's play europa universalis 4 et on va finir cette guerre de coalition maintenant elle n'a que trop duré ils sont dans le rouge ils sont à 65 ce qui est quand même assez énorme pour une guerre de coalition et du coup je pense qu'on va vraiment pouvoir demander pas mal de territoires en fait j'espère en tout cas et déjà on va prendre quelques territoires à venise là pour être sûr de pouvoir les demander aux d'accord c'est bon on va aller s'installer là bas en fait le but c'est de comme j'ai dit à l'épisode précédent c'est de relier la serbie à la hongrie pour que je puisse nourrir la serbie avec les territoires hongrois en fait c'est assez compliqué mais dans moi dans ma tête c'est très simple ok là on va finir les sièges ici on va à celui là risque de tomber mais c'est pas trop grave ce qu'il faut là c'est que on prenne ces territoires on peut aller là on peut aller là alors le plus important maintenant ça va vraiment être ces deux territoires là que je veux absolument dans la discussion de paix on peut aussi donner quelques territoires ici on va voir ça aurait été une guerre qui a coûté cher mais je suis assez content de l'avoir fait elle était bien amené en tout cas bien bien intéressante à faire là je vais rien pouvoir donner là je vais peut-être donner un petit territoire à tchernikov pour les faire grossir un peu là on va donner ça aux serbes et après on verra ce qu'on peut prendre pour nous enfin déjà est ce qu'on va pouvoir prendre tout ça c'est pas gagné c'est lui là moi je pense que oui en général dans les guerres de coalition on peut quand même prendre du gros c'est un peu des guerres compliquées donc heureusement qu'on peut prendre du lourd on fait encore des points tous les mois on est même loin du maximum donc on va continuer puisque on n'a pas encore tout à fait ce qu'on veut et que ça ne coûterait pas trop cher de l'obtenir donc ce serait bête de se gêner est ce qu'on peut faire c'est remonter alors le problème c'est qu'on va perdre ce siège donc ah non on n'a pas perdu il a loupé son coup ok on va faire une petite bataille en plus là 71 ok on obtient ce qu'on veut donc 4 territoires ici 6 territoires 8 territoires c'est pas exceptionnel mais ça nous suffira bien c'est parti c'était quand même sport mais c'était très intéressant les mongols sont en dessous de 50 à l'expansion agressive ça c'est cool eux ils sont à 60 normalement ça va baisser parce que là on est en trêve donc pendant la trêve ça va baisser je pense qu'on va tout de suite repartir sur les mamelouks par exemple faut pas qu'on non pas tout de suite dans quatre ans donc faut qu'on trouve quelqu'un d'autre alors ça ça va être compliqué de trouver quelqu'un d'autre je crois en fait la liste est impressionnante là ah non on va trouver la hongrie qui est alliée avec l'ordre de livonie le milan et qui est garantie par la pologne et bien je m'en fiche du coup on va faire des revendications sur la pologne on a déjà beaucoup de points d'ailleurs je crois que la prochaine fois il faudra compter la pologne dans la coalition c'est ça le problème mais bon on n'en sortira pas de toute façon de cette coalition maintenant ceci dit si on en sortira peut-être par exemple les moghols peuvent plus y rentrer ils sont à 49 la grande horde bon eux ils sont à 120 donc on n'en parle pas ils y sont pour toujours le yémen avant la fin de la transition de la trêve ils y seront plus puisqu'ils seront à 60 donc ils seront en dessous de 50 on devrait pouvoir sortir quelques pays quand même l'expansion agressive avec venise sera aussi en dessous de 50 après ça dépend aussi combien on rajoute en attaquant la hongrie ça c'est clair alors la hongrie alors d'abord la serbie on a pas mal de choses à faire là pardon les provinces intéressantes à rajouter ce qu'on a fait grossir ah putain je vais pas y arriver là en fait la province intéressante on va rajouter tout ce qui est frontalier ok pareil pour tchernikov qui a gagné un territoire ok et pareil pour chagard qui a gagné je sais pas quoi je sais plus comment ça s'appelle qui a aussi gagné des territoires ceci dit j'avais oublié de faire tout ça d'habitude enfin il y a une période ils faisaient beaucoup de revendications là j'ai l'impression qu'ils font un peu la grève sur les revendications ce qui est un peu dommage ils en ont fait bah aucune peut-être une quoi grosso modo ce qui est évidemment pas assez bon et bien on s'en sort bien quand même dans toutes ces histoires je suis relativement ravi bon je suis pas ravi d'avoir été attaqué par une coalition mais je suis ravi quand même de la façon dont on s'en est sorti la tête haute ça nous a coûté beaucoup de professionnalisme mais on a vu que ça montait aussi très vite donc pas de soucis de ce point de vue là on va rembourser nos dettes bientôt là on devrait pouvoir peut-être en faire une autre revendication alors maintenant il va falloir faire grossir cet allié là il faut que j'attaque les moghol mais en dehors d'une coalition si possible ce sera moins le bazar j'avoue parce que là c'était compliqué quand même alors on a vu que nos navires étaient toujours pas à la hauteur on est quand même on est très très loin et on est pas près de s'en sortir je pense de ce point de vue là et merde non c'est pas grave ça les réformes gouvernementales ça va être compliqué parce que à chaque fois je fais le choix de de sacrifier la réforme en fait alors il faut que je continue à créer des états pour économiquement là j'en ai quand même un peu besoin j'en ai tellement à créer là on va créer la Moldavie la Transylvanie la Zaraporogie Kartli oh la 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 Zaporogie Zaporogie c'est ici je ne savais pas que c'était ici j'avoue j'ai tout ouais j'ai tout la Moldavie c'est quelque part par là ok il y a quoi d'autre la Transylvanie la Kartlikaseci oh la la je préfère pas j'ai du mal à prononcer des ce genre de trucs j'avoue ok ça j'ai tout il y avait quoi la Transylvanie ok oh la par contre ça va nous coûter un peu cher mais ça va on a quand même des grosses grosses réductions sur les légitimisations on va être obligé de créer trois autres états voilà on va s'empresser de le faire peu importe qui j'avoue que les états ça donne quand même des bonus assez sympathiques donc en fait je donne un peu à tout le monde après je sais pas trop pour savoir s'ils votent ou quoi pour non ou quoi pour non ou quoi pour nous c'est pas beaucoup plus français mais désolé la journée a été longue vous avez bien compris ce que je voulais dire accroissement de la modernisation c'est moi qui ai fait ça ? j'ai jamais fait ça moi non mais c'est bien aussi hein mais surtout je suis à 99 donc on va le garder encore un peu de temps mais c'est moi qui ai fait ça ? non 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 je me souviens pas à aucun moment dans ce let's play avoir fait ça c'est extraordinaire oui on va rembourser tous les emprunts non mais là c'est la crise quoi je... bon peu importe alors on va créer d'autres états Transylvanie, Sanxé, Imeresi, Transylvanie je croyais avoir fait toute la Transylvanie mais même pas Sanxé c'est là ou pas comment ça s'écrit ? je ne sais pas Samxé, Samxé, Sam 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 c'est là pourquoi il peut pas ? ah je suis peut-être rendu à mon maximum déjà en fait ah bah oui c'est bien bon c'est pas plus mal ok nos revenus sont confortables de toute façon il n'y a pas de soucis alors le problème ça va peut-être être les révoltes on va essayer de de se redébarrasser de façon systématique là par exemple eux on va tout de suite leur donner leur autonomie sans poser de questions tous ceux qui montent un peu les coptes erzincant par exemple erzincant je pense qu'eux ils étaient erzincant non c'est pas erzincant ça ah c'est là c'est parce qu'on est en train de les convertir est-ce que la conversion fonctionne toujours ou est-ce qu'elle est bloquée ? ah elle est bloquée en fait c'est ça le problème donc ça risque pas de s'améliorer la situation voilà on leur donnait leur autonomie mais ok on a pas tant de révoltes que ça honnêtement on est plutôt pas mal là on va essayer de voyager en mode décalé si possible on va aussi faire la guerre peut-être à la Pologne donc on va se mettre là ok bon faut définitivement pas compter sur les serbes pour faire des revendications je crois c'est juste pas faisable chamara ils arrivent combien en développement là ? 130 c'est pas mal serbie 108 59 ok je pense que chamara la serbie on va les faire grossir la trêve je crois qu'elle est bientôt finie de mémoire ouais novembre donc on sera pile poil bien placé pour le début de la guerre est-ce qu'on va pouvoir inviter quelqu'un d'autre ? je suis pas sûr on s'est un peu fâché avec tout le monde là Oman c'était nos alliés donc je pense qu'on devrait y arriver la Hongrie c'est fini donc on va attendre un petit peu ce que je voulais voir c'était l'expansion agressive par exemple là sur le Yémen on est à 60 on perd 3,7 par an c'est pas mal 3,7 par an c'est entre autres grâce à ça donc dans 3 ans on sera plus qu'à 50 c'est plutôt pas mal en fait on s'en sort bien les Mongols ils seront en dessous de 40 bon la grande horde ils seront à 120 je crois donc c'est mort ok ça c'est cool on va arrêter on va peut-être commencer à améliorer une relation avec avec l'Autriche déjà ouais on est revenu dans le négatif avec l'Autriche la grande horde on va faire une petite rewordication Lituanie j'ai pas assez de points eux j'ai pas assez de points ok on fait une petite pause on attend avant de déclarer la guerre on est pas non plus à la seconde je vois un peu combien je fais d'argent les révoltes Bratzlav mais là accessoirement faut aussi que je fasse baisser ouais la lassitude de guerre je pourrais payer honnêtement on a une bonne réduction là on va attendre quelques mois histoire de mettre la lassitude de guerre un peu plus basse à quoi ça me servirait une consort aussi élevée je vois pas trop l'intérêt ah ça fait plaisir d'être en paix quand même je me repose un peu là on va développer cette partie là je suis en pure caisse ah merde je peux pas heidine peut-être non c'est trop Olteni ah Olteni c'est bien ouais mais je peux pas c'est trop déséquilibré celle-là c'est pas bon non plus celle-là c'est limite mais c'est bon le parlement c'est dans combien de temps là en fait ce bonus était pas extraordinaire bon il aide un peu quand même mais ah merde ça finit quand ça j'aimerais bien se voir j'aimerais bien voir autre chose en fait concession hausse il a l'air de bugger un peu j'avoue à quoi il ressemble le dessin là je sais même pas en fait merde à quoi il va ressembler c'est peut-être celui-là concession au bon bah du coup je sais pas quand ça va se finir quoi bon c'est pas grave ok on a plus de bâtiment en cours de construction on a fait beaucoup de casernes ce qui nous aide à 1671 c'est pas mal donc on va repartir un peu sur des bâtiments économiques là ok je vais m'arrêter là là faut que je fasse juste une petite pause et je vous reprends tout de suite c'est tout